Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau comics, un comics un petit peu particulier parce que je l'ai vu dans ma collection et je me suis demandé pourquoi j'ai acheté ce comics. Je l'ai lu pas plus tard qu'hier soir et franchement quand je l'ai sorti je me suis dit ok Ultron Forever en fait je pense que c'est le type avec Ultron et peut-être la couverture. Je me suis dit pourquoi j'ai décidé de prendre ce comics à l'époque je ne sais même pas quand je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps parce qu'on est sur les nouveaux types de comics il s'agit d'un petit Marvel Deluxe vous savez les Marvel Deluxe normalement ça coûte une trentaine d'euros et c'est assez épais ça regroupe entre 10 et 12 numéros sauf qu'ici on est sur un mini Deluxe ils en font de plus en plus donc c'est des épisodes généralement il y a 4 ou 6 épisodes à l'intérieur donc là vous verrez il y a deux séries différentes et voilà j'ai acheté ce comics je ne sais pas pourquoi du coup je lui ai dit bah je vais le lire je vais voir peut-être que j'en ai entendu parler quelque part et j'ai décidé de l'acheter c'est un récit de Hal et Wings et dessiné par Alan Davis alors Alan Davis c'est quelqu'un que j'ai déjà lu que j'aime bien c'est un artiste anglais qui a travaillé sur Excalibur notamment qui a travaillé sur certains épisodes de Batman qui a travaillé également sur The Savage Hulk et qui a surtout moi je l'ai vu sur des épisodes d'Avengers Avengers Prime notamment et il a travaillé sur quelques séries concernant Thanos vous savez il y a pas mal de livres sur Thanos qui existent notamment même en français je ne saurais plus le titre The Infinite Quest des trucs comme ça je crois je dis des bêtises c'est peut-être pas ça le titre si vous les avez vous pouvez le mettre en commentaire toujours est-il qu'Alan Davis c'est un artiste assez connu et dont le trait ne passe pas inaperçu et en voyant la couverture je me dis je pense que c'est aussi ça parce que Alan Davis c'est un artiste dont j'aime le style qui dénote un petit peu avec le style mainstream je trouve même si ça reste dans ce qui se fait de basique mais il y a vraiment un trait différent on n'est pas dans les traits très animés de Stuart Timonen de Greg Capullo d'Humberto Ramos tous ces artistes vraiment très 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 colorés et très très cartoon dans leur méthode et on n'est pas non plus dans le dans le trait très rectangulaire ou très anguleux d'un Jim Lee et pas mal d'autres artistes on est vraiment sur quelque chose d'un peu différent un petit peu rond un petit peu plus mature même j'ai envie de dire après c'est mon avis peut-être que vous ne trouverez pas ça plus mature mais voilà c'est quoi ça ça c'est un mini de luxe donc qui se concentre sur un récit complet un récit complet assez court puisque il va même être complété par deux épisodes ou trois pour vérifier avant de vous dire n'importe quoi je vais vous dire ça maintenant donc nous avons la série Ultron Forever qui d'où vient le titre qui est composé de trois numéros tout simplement et ensuite on a deux numéros voilà de la série Secret Wars Captain Britain et les puissants défenseurs donc il y a deux séries différentes et cinq numéros au total vous voyez que c'est assez court du coup on se doute que le récit ne va pas forcément avoir le temps de se développer énormément et ce sera le cas de quoi ça parle Ultron Forever ça parle forcément d'Ultron évidemment et vous voyez sur la couverture des Avengers vous doutez bien que c'est une équipe de vengeurs on a un Captain America nous avons un Thor nous avons un Hulk nous avons Black Widow nous avons Vision et nous avons Iron Man vous vous dites c'est bon sauf qu'ils n'ont pas le design habituel si on prend déjà Captain America Captain America ici est un personnage afro-américain et féminin dont vous verrez la véritable identité dans le récit Black Widow est la réelle Black Widow de notre époque par contre Hulk c'est une version de Hulk qui semble un petit peu ancienne il suffit de se baser sur le design pour dire qu'on n'est pas sur les versions actuelles de Hulk encore que on pourrait avoir des versions comme ça mais Hulk a beaucoup changé dans son historique il y a eu tout un tas de variantes du personnage Iron Man il a une armure assez ancienne si vous regardez vous vousoutez bien qu'on n'est pas sur des marques 45 des marques récentes on est vraiment sur des modèles à l'ancienne vraiment où vous savez bien que la technologie est moins avancée ça vous donne un indice peut-être sur la période à laquelle il vient nous avons Vision qui vient de la période classique lui pour le coup et nous avons Thor qui est le Thor de Walter Simonson donc le fameux Thor qui date maintenant il y a pas mal d'années et qui avait bien marqué les esprits donc vous vous doutez bien qu'il y a un rassemblement d'Avengers un petit peu bizarre et c'est tout le contenu de cette série de cette idée d'Hanway et Wing qui consiste à mettre un monde dans lequel Ultron une fois de plus a vaincu l'humanité les a réduit en captivité pour les utiliser en tant qu'esclaves et il ne reste quasiment que le docteur Fatalis docteur Doom que vous voyez ici ça permet de montrer quelques planches et de voir le talent le génie d'Alan Davis pour le dessin qui va décider donc de faire appel à des vengeurs issus de différentes temporalités différentes époques étriers sur le volet pour pouvoir vaincre Ultron dans une version vraiment on va le dire abusée en termes de pouvoir et en termes de puissance du coup il doit choisir avec soin son équipe nous parlons de docteur Fatalis docteur Doom c'est quelqu'un de machiavélique à la base souvent même si des fois il a eu des arcs de rédemption on se méfie de ce gars là et il est très 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 intelligent comme son adversaire Reed Richards fait partie des personnages les plus intelligents de l'univers Marvel et il va donc trier sur le volet une équipe d'Avengers que vous pouvez découvrir ici pour réussir la mission de vaincre Ultron à cette époque donc tous ces Avengers ne viennent pas de la même époque ne viennent pas de la même continuité ça va créer des quiproquos entre eux ils vont devoir se parler il y a une certaine forme de respect entre quelques-uns il y a une certaine forme de méfiance envers d'autres et du coup ça va nous donner un récit ultra classique ultra déjà vu de réunion de plusieurs personnages issus d'univers entre guillemets la temporalité différente pour vaincre un ennemi commun et vous loutez bien que cet ennemi commun et ben ils vont réussir à le vaincre à la fin pas de spoiler en vous disant ça et va y avoir des petits remondissements des retournements situation toujours est il que c'est une série assez sympathique à lire elle ne révolutionne rien du tout elle ne va pas vous apporter quelque chose que vous auriez jamais lu ou jamais vu mais ce sont des séries sans prise de risque mais si elles sont bien illustrées et bien écrites c'est toujours sympa à lire alors pour bien illustrer il n'y a aucun problème c'est vraiment une grande réussite c'est vraiment parfait c'est vraiment très très beau du coup je ne regrette pas d'avoir acheté ce petit deluxe parce que c'est vraiment un petit plaisir gourmand de pouvoir assister à des dessins aussi soignés de Alan Davis pour la narration c'est ok c'est ok c'est pas transcendant il y a des facilités des choses déjà vues on est vraiment sur un récit on a l'impression que ce récit aurait pu être écrit il y a 30 ans voyez on a l'impression que s'il avait été écrit à la même époque que Secret Wars ou Secret Wars non Secret Wars avec un S mais premier du nom pas la version récente qui a été fait il n'y a pas si longtemps que ça si on voyait ça Secret Wars il y avait Conquest of Champions première édition tout ce genre de récit dans lequel il y a un être supérieur qui va ramener différents super héros pour les faire combattre des ennemis en son nom et puis il va se passer des choses et bien ça ne me choquerait pas franchement on nous renvoie vraiment à des récits du passé il y a une certaine nostalgie j'ai l'impression dans cette écriture d'Halley Wing qui ne me dérange pas personnellement ça fait du bien de temps en temps de lire ça je vais pas lire ça tous les jours je vais pas acheter 50 récits comme celui ci mais vraiment ici c'est vraiment cool il y a vraiment de l'idée et notamment par exemple je trouve que c'est pas mal écrit c'est pas parfait mais c'est mieux que pour un récit sur Ultron c'est quand même mieux que Edge of Ultron le crossover qu'on a eu il y a pas mal de temps maintenant il y a plusieurs années où vraiment ça commençait bien mais après c'était n'importe quoi là on est quand même un petit peu mieux alors forcément trois épisodes c'est vite torché comme on dit mais ça se laisse lire c'est plutôt sympathique il y a des choses sympa je vous montre pas tout parce qu'il y a des choses sur Ultron des idées assez sympathiques et puis une fois que Ultron sera vaincu il va se passer encore un dernier épisode avec des choses et puis voici voilà quoi je vous en montre pas plus parce que là il y a pas mal de choses à avoir même de rien donc si je vous gâche la surprise ce serait dommage ça c'est pour Ultron forever c'est le gros du livre même s'il y a trois épisodes et de l'autre côté deux c'est presque assez équivalent et la deuxième partie du livre elle ce n'aurait presque rien à voir quasiment mais elle a été créée à la même époque c'est à dire que les deux récits sont sortis en même temps et le récit Ultron forever il est un peu passé à la trappe il est un peu passé sous les radars des lecteurs compris moi à l'époque parce que c'était à cette époque là que nous avions l'événement Secret Wars justement je vérifie que je dis pas de bêtises il est où je l'ai je le sais oui il est là Secret Wars et pour le coup le Secret Wars nouveau avec justement Docteur Doom en son centre et du coup justement la clé pour relier ça c'est que Docteur Doom est le personnage principal de Secret Wars où il a créé un univers particulier etc je vais pas tout vous dire parce que c'est vraiment assez intéressant à lire Secret Wars pour le coup et du coup comme Docteur Doom est un petit peu la pièce maîtresse de ces deux récits et bien on a relié le tout puisqu'ici nous avons deux séries qui sont des sortes de one shot du battle world en fait Docteur Doom a créé ce qu'on appelle le battle world avec plein d'univers c'est comme une sorte de multivers et notamment là on va se concentrer sur un univers particulier avec deux mondes particuliers qui vont s'affronter et au sein de ceci nous aurons Captain Britain le personnage de Captain Britain ainsi que certains Avengers donc une version d'Iron Man qui sera un petit peu différente nous avons Shiel qui est présente il y a beaucoup de personnages mais dans des versions alternatives ce sont des sortes de what if le principe même de Secret Wars a amené notamment quand on avait les kiosques en France pas mal de petits numéros qui étaient justement des Secret Wars avec écrit des titres de séries déjà vues par exemple nous avions Civil War une relecture de Civil War une relecture d'Age of Apocalypse une relecture de différentes séries de Spider Island et en fait ici on est sur une relecture mais c'est une relecture particulière avec Captain Britain dans son sein et avec pas mal de personnages nous avons un Iron Man qui n'est pas Tony Stark non plus il y a pas mal de différence et c'est toujours Alan Davis qui est au dessin donc il y a vraiment une continuité et ça c'est cool pour le coup donc une série plutôt sympa pour le coup j'ai vraiment apprécié c'est assez court ces deux épisodes c'est des what if donc ça se laisse lire et puis j'ai envie de dire presque ça s'oublie vite mais il y a vraiment pas mal de de références je trouve notamment il y a des références à Robocop je trouve ou à Judge Dredd dans l'un des univers qui sera mis en avant dans ce récit et c'est vraiment du tout bon donc franchement c'est une petite lecture dont je ne suis pas déçu à la fin on n'a pas particulièrement bonus c'est un mini de luxe donc on a juste des couvertures variantes avec ici des couvertures avec les personnages du NCU je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça donc Tony Stark et Captain America c'est pas Ryan Minor Ding et on voit que c'est très photogénique et qu'on a donc Chris Evans on reconnaît bien et de l'autre côté c'est l'armure des films d'Iron Man on a aussi Vanda qui est là alors qu'elle est absente dans le récit donc c'était pour la sortie d'Edge of Ultron je suppose ouais surtout qu'on voit des Ultron ensuite on a une couverture de Greg Land Greg Land qui est actuellement sur symbiote Spider-Man dont je devrais acheter je pense que les volumes de bientôt Scotty Young on reconnaît très bien la pâte de Scotty Young avec ce côté très enfantin ses petits formats SD on va dire et puis on a surtout qui était déjà présente au tout début du récit en couverture en page d'ouverture la couverture de monsieur Umberto Ramos avec Delgado pour l'aider et ça c'est vraiment magnifique donc voilà pour ce petit Deluxe si vous voulez vous faire une petite lecture sympathique qui ne demande pas de connaissances particulières qui se laisse lire qui ne coûte pas très cher puisqu'on est sur un petit format vous pouvez opter pour Avengers ça s'appelle Ultron Forever disponible en format Deluxe et c'est un moment sympathique à lire nous on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien ciao Ciao